Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reçois Frédéric Pichon qui est chercheur, essayiste, universitaire français, spécialiste du Moyen-Orient, qui va nous parler de la Syrie. Bonjour Frédéric, bienvenue chez Omerta. Ma première question elle est liée à l'actualité. Le 4 janvier 2011, il y a 12 ans à peu près, la mort de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid en Tunisie, inaugurée ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui ont un bilan aujourd'hui très contrasté. Tunisie, Libye, Égypte, ces trois pays ont vu leur régime chuter et y gagner une instabilité qu'on perçoit encore aujourd'hui. La Syrie, que vous connaissez bien, elle, elle a aussi connu un printemps arabe, mais son gouvernement est resté. Pourquoi ? Alors d'abord je pense que dès le début on a posé un mauvais diagnostic, ne serait-ce qu'en utilisant le terme de printemps arabe, qui est vraiment, à mon avis, typique d'un plaquage de catégorie occidentale. Ça revient à, ça renvoie, pardon, à une histoire qui est européenne, qui est celle du 19e siècle, les printemps en Europe. Et évidemment, ce genre de catégorisation a échoué à expliquer le réel, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, tous les pays qui ont connu, sachant que certains pays arabes n'ont pas connu de soulèvement ou de contestation, mais tous les pays qui l'ont connu n'ont pas eu du tout les mêmes destins. Pour ce qui est de la Syrie, en fait, c'était assez prévisible, du moins pour ceux qui connaissaient un petit peu le pays, dans la mesure où, en Égypte comme en Tunisie, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est central, ça a été un divorce entre l'armée et le régime. C'est ça qui a provoqué la chute de Ben Ali, c'est ça qui a provoqué la chute de Moubarak. En Libye, aussi. En Syrie, c'était ontologiquement impossible, puisque l'armée, l'appareil de sécurité faisait corps avec le régime, puisque c'était la même chose, et c'était, alors là, ça renvoie à une catégorie qui est propre à tout le moyen-orient, que l'on doit, d'ailleurs, à un penseur tunisien médiéval, Ibn Khaldun, c'est le concept d'assabia, c'est-à-dire la communauté, en l'occurrence, en Syrie, les halouites, avec une clientèle qui a pu être élargie à des chrétiens, à des sunnites, etc., et qui faisait corps avec le régime dans un pays où 70% de la population n'était ni halouite, ni chrétienne. Ce maillage dont vous parlez en Syrie, qui existait, finalement, on se rend compte que, donc, vous avez parlé de plaquage, d'une appellation, printemps arabe, on a vu des soulèvements, en Syrie, ça a commencé en mars 2011, avec l'arrestation des enfants à Dera, dont on situe le début du conflit en Syrie. À ce moment-là, ce que je note, c'est que l'ambassadeur de France, à l'époque, Éric Chevalier, avait averti le quai d'Orsay en lui disant, le régime est solide, il ne va pas tomber. Il a été très seul à voir juste. L'Occident a vraiment cru que Bachar el-Assad allait tomber, comme le disait Alain Juppé, en une semaine, ou dans quelques semaines. Oui, c'est en tout cas le narratif qui a été imposé, que certains se sont imposés eux-mêmes, mais en tout cas, qui était, comme vous l'avez cité Juppé, mais enfin, Fabius aussi, a eu, ses successeurs ont eu les mêmes wishful thinking, sur la chute d'Assad. Ça a été repris aussi par une partie d'éditorialistes, on va dire, assez néoconservateurs, et qui officine d'ailleurs dans tous les médias, quasiment. Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, ça, il y a eu quand même un travail, il faut rendre hommage à certains journalistes courageux, qui ont publié quelques années après, quelques mois après, un certain nombre de choses. Alors effectivement, Éric Chevalier, on apprend dans un certain nombre de livres, on sait que c'est quelqu'un qui avait averti Paris en disant, non, 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 ça ne va pas se passer comme vous le pensez. Il y a le livre qui est paru, il n'y a pas très longtemps, d'une femme officier de l'armée française qui a été observatrice en 2012, lors de la mission d'observation arabe en Syrie, qui est un livre très intéressant, et qui le dit, qui dit, dès début 2012, on sait, tout le monde le sait très bien, que la révolution a été prise en main par les djihadistes. Mais tout ça, c'est a posteriori. Vous avez raison. Le dernier en date, c'est Riyad Satouf. Je ne sais pas si vous avez vu la BD, l'arabe du futur, le tome 6. Dedans, il est raconté comment il essaie de faire venir une partie de sa famille en Europe au moment du déclenchement du conflit. Et Riyad Satouf explique que, dès 2012, ils savent très bien que tout ça est fini, que les djihadistes ont volé la révolution et que, par conséquent, il n'y a plus aucun espoir pour les Syriens qui n'étaient pas forcément loyalistes, mais enfin, des Syriens qui espéraient avoir un avenir dans ce pays. Donc oui, il y a eu une espèce de médiocre abandon, une espèce d'inéluctabilité du sens de l'histoire. Ça fait mal, évidemment, quand on se réveille dix ans après. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'on sait quand même qu'en regardant l'histoire, tout simplement, les années 80 en Syrie, vous qui connaissez très bien ce pays, ont été marquées, notamment, de façon culminante avec le massacre de Hama, par l'affrontement entre le pouvoir en place salawite, le clan Assad et les frères musulmans. Et que, donc, naturellement, les mieux armés, les mieux dotés idéologiquement pour servir de colonne vertébrale à l'opposition, eh bien, c'était eux. Comment on a pu ignorer ça et croire, finalement, que la révolution syrienne s'imposerait, qu'elle serait laïque, qu'elle serait, comment dire, bénéfique à toutes les catégories de la population, qu'elle intégrerait les femmes, etc. Comment on a pu s'illusionner à ce point en connaissant précisément cette histoire syrienne ? Exactement. Le régime des Assad est consubstantiel à cette lutte contre les frères musulmans. En tout cas, dès qu'Afez al-Assad est parvenu au pouvoir, très vite, il a trouvé sur sa route les frères musulmans comme principale composante d'une opposition extrêmement violente, vous l'avez rappelé. Ça a donné lieu au massacre de Hama, mais ça a été précédé par quatre années d'attentats, de massacres. Il y a le fameux massacre des cadets d'Alep qui n'ont visé que des Alaouites. C'est une guerre à mort depuis 30 ans. Moi, je pense que dans un certain nombre de milieux universitaires, ou en tout cas... Non, pas universitaires. Dans un certain nombre de milieux diplomatiques et politiques, on a négligé, je crois qu'on néglige totalement l'histoire. Si vous voulez, c'est un courant aussi qui s'est développé, qui veut absolument éviter en géopolitique ce qu'on appelle le déterminisme. Voilà. Donc, le déterminisme, c'est l'ennemi absolu, ce qui n'est pas faux. On ne peut pas expliquer tout par des déterminants géographiques ou historiques, mais, si vous voulez, cette tendance a été poussée beaucoup trop loin, si bien qu'on sait qu'on est des amnésiques et donc on a l'impression qu'on prend un problème géopolitique dans les ministères en regardant les six derniers mois ou les quelques notes que le précédent conseiller d'ambassade a laissées. C'est extrêmement périlleux et ça amène à toutes les catastrophes. Donc, effectivement, un peu de géographie et un peu d'histoire ne nuit pas. Ça permet de comprendre les événements. Ça ne marche pas toujours. La géographie et l'histoire ne produisent pas toujours les mêmes effets. Dans le cas syrien, ça a marché impeccablement. C'est-à-dire que le verrou syrien, le verrou géographique que constitue déjà le territoire syrien qui a des frontières avec quand même tous les pays de la région. Israël, la Jordanie, l'Irak, la Turquie, il y a le problème kurde, il y a le problème libanais, évidemment que ça lui donnait une capacité de nuisance, entre guillemets, qu'avait utilisé Hafez al-Assad. Je crois que c'est Kissinger qui avait surnommé Hafez al-Assad le Bismarck du Moyen-Orient. Oui, on ne peut pas faire la paix au Moyen-Orient sans passer par Assad. Et puis, il y avait l'histoire, effectivement. Ces deux éléments ayant été négligés lors des prises de décisions en 2011-2012, c'était tout à fait logique qu'on aille à l'échec. Alors, ces cercles dont vous parlez, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que ce côté, le fait d'avoir négligé ces éléments-là, est-ce que c'était intentionnel ? Est-ce que c'était une volonté, finalement, de refaire une page blanche au Moyen-Orient, un peu à la manière de la philosophie des néon-conservateurs qui était de dire qu'on va faire tomber le domino irakien, donc on va intervenir en Irak et ensuite, ça va être le Syrien et peu à peu, on va imposer la démocratie. C'était ça, l'idée ? Moi, je ne sais pas. En fait, je vous renvoie à la question parce que vous aussi, vous avez eu l'occasion quand même de réfléchir. J'ai l'impression, je ne veux pas croire à un complot, je ne veux pas croire non plus... Je ne dis pas qu'il y a un complot, mais quelle est l'idéologie ou quelle est en tout cas la motivation pour avoir, à ce point, pour s'être planté à ce point ? Moi, j'ai l'impression d'un immense gâchis en réalité. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment une stratégie. Je pense qu'il y a eu une paresse. Vous avez fait, il faut rappeler, écrit un livre qui s'appelle Syrie, une guerre pour rien. Voilà, pour rien. Je pense que c'est par paresse intellectuelle. En plus, si on prend les cercles néoconservateurs français, il ne faut pas non plus surestimer le pouvoir de la France dans la crise syrienne. Je veux dire, la France n'a pas... Elle aurait pu faire quelque chose, mais elle n'a pas son mot à dire. Elle n'avait pas déjà beaucoup son mot à dire. Je veux dire, il faut penser en termes américains. Est-ce que la Syrie a vraiment intéressé les présidents américains qui sont succédés et ce jusqu'à Biden ? J'en doute. Je veux dire, Obama a prudemment, dès 2013, expliqué qu'il n'irait pas de toute façon régler le problème syrien. Je sais si, justement, les néoconservateurs dont on parle le lui reprochent à présent. Et François Hollande, d'ailleurs, était furieux. Il aurait bien aimé aller bombarder, mais sans les États-Unis, la France, elle ne pouvait rien faire. Donald Trump, bon, à part envoyer quelques tomes en vogue pour... Mais il n'a absolument rien fait pour décanter le problème syrien. Non, je crois que ça a été abordé avec beaucoup de paresse et de paresse intellectuelle et de désinvolture dès le début. Alors, évidemment, a posteriori, ce qui est très drôle, c'est que les gens qui se sont trompés sur à la fois le diagnostic et sur les remèdes à la crise, à présent, n'ont qu'un argument à la bouche, c'est celui de la morale. Au moins, ils sont dans le bon camp. Ça fait dix ans que ce pays subit une guerre civile. Il y a eu probablement 500 000 victimes. Un tiers du pays est en dehors de ses frontières. Le pays est revenu à l'âge de pierre. Les gens n'ont plus aucun avenir, mais ces gens-là, au moins, pensent qu'ils ont été du bon côté, du côté du droit, de la morale. Là, on est vraiment dans l'idéologie néoconservatrice. Je voudrais vous faire réagir sur une phrase, justement, à propos de la narration du conflit syrien, parce qu'elle est intéressante puisqu'elle a été prononcée par le journaliste Jean-François Kahn dans le numéro de Marianne en janvier 2017, juste après la chute d'Alep Est, au moment où le gouvernement syrien reconquiert la seconde ville du pays. Et il écrit, à propos de l'opposition et au propos de la vision du conflit syrien, il dit « Aussi respectable et même juste soit-elle, une cause justifie-t-elle que, pour la défendre, on abolisse le réel à partir du moment où il devient dérangeant jusqu'à se construire un monde complètement imaginaire ? » C'est magnifique. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a la phrase de Georges Orwell aussi, que je n'ai pas en mémoire, mais enfin, qui explique qu'on a écrit l'histoire. Le ministère de la vérité. Oui, non, non, mais il dit qu'on a écrit, il parlait de la guerre d'Espagne. Il dit qu'on a écrit l'histoire et c'est valable pour la Syrie, on a écrit l'histoire non pas en fonction de ce qui s'est passé, mais ce qui aurait dû se passer. Voilà. C'est Orwell, ça. Et donc, là, Cannes va danser ça. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de... Si on regarde un peu l'histoire, je rappelle, il faudrait rappeler les unes du monde ou de Libé lors de la chute de Saigon, de Phnom Penh, en 1975. Voilà. Je pense qu'il y a un certain nombre d'intellectuels qui sont condamnés à se tromper toujours parce qu'en permanence, ils mettent leurs émotions, leur idéologie aussi. Je veux dire, soyons très clairs sur la manière dont la Syrie se présente à la fin des années. Malgré toutes les courbettes que Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy ont fait à ce régime, ça restait un partenaire un peu compliqué à qui on n'envoie pas des humanitaires pour expliquer que ce n'est pas bien de faire des choses. Je veux dire, le régime syrien, c'est un partenaire exigeant. C'était, on le savait, il y a des tas de diplomates chevronnés qui connaissaient là. J'ai lu les mémoires de Bernard Bajolet qui raconte les débuts de son expérience de diplomate. Il était attaché de défense, espion quoi, à l'ambassade à Damas. Bon, c'est des gens qui prenaient, Bajolet était un cavalier, est peut-être encore un cavalier émérite, il allait faire du cheval avec Bassel, le fils de Hafez al-Assad sur le mont Cassioun. Et le fils d'Assad faisait en sorte qu'il tombe de cheval. On prenait vraiment les choses, on savait très bien. Je pense qu'on a perdu aussi. On a une diplomatie qui a peut-être préféré justement les grandes idées abstraites, la morale aussi, au détriment de l'efficacité. Il y a un moment donné, les méchants, il faut leur parler, il faut les connaître, les comprendre, leur taper sur les doigts s'il le faut. Voilà, en 2011, on n'avait plus personne pour faire ça et plus personne ne savait faire ça, à mon avis. Pourtant, on avait eu, peu avant encore, des grands diplomates. Je pense à Dominique de Villepin, évidemment, puisque le vrai acte de, le vrai grand acte de diplomatie de la France, le dernier sans doute. C'est l'opposition à la guerre en Irak, mais vous aviez Maurice Gourdeau-Montagne, vous aviez quand même aussi des gens qui avaient baigné dans ce serail ou qui finalement, encore, et aujourd'hui, cette vision un peu critique. Maintenant, le vrai, vous pensez que la diplomatie française n'a pas été à la hauteur, enfin que déjà, elle était... Et ce glissement vers la morale, c'est quoi ? C'est Laurent Fabius ? C'est... Non, à mon avis, les racines sont plus anciennes. Enfin, lui, il en a été le porte-parole un peu paresseux, je pense. Il n'avait pas vraiment étudié le sujet. Je pense que son successeur, ça a été encore pire, Jean-Marc Ayrault, puisque Jean-Marc Ayrault nous avait parlé quand même de Jamal El Nostra pour nommer la principale organisation terroriste. Jamal, ça veut dire le chameau en arabe, en plus. Je ne sais pas si c'était de l'humour, mais non, je pense que c'est des gens qui ont, de façon, un ministre des Affaires étrangères. Comme disait mon maître, Antoine Sfer, il est souvent étranger aux affaires plutôt que ministre des Affaires étrangères. C'est des gens qui lisent des notes et qui ont du mal à performer, enfin, leur action a du mal à performer sur le terrain parce que je pense qu'on s'est coupé de... Et en même temps, celui qui en parle le mieux, c'est Gérard Harrault qui est maintenant ambassadeur à la retraite qui a écrit une série de bouquins remarquables qui tweetent aussi des choses tout à fait intéressantes. Alors lui, apparemment, s'est reconverti au réalisme, mais il a eu aussi a posteriori, mais le problème, c'est que c'est toujours a posteriori, sur la Syrie et dans son livre Histoire diplomatique au pluriel, il revient sur le cas syrien en expliquant qu'à un moment donné, il faut choisir entre le préférable et le détestable, c'est-à-dire, il fait le sien, les mots de Raymond Aron, donc une posture tout à fait réaliste, tout à fait intéressant à suivre. Mais vous voyez, il y a un certain regret puisque, en fait, tout ça sort dix ans après et entre-temps, le massacre... Et comme les généraux. Voilà. Et vous qui êtes allé sur le terrain aussi, vous avez vu que le pays ne sera plus jamais le même. Alors, justement, on va y venir sur ce pays, sur cette Syrie et on va parler de la Syrie d'aujourd'hui parce que le problème, c'est qu'en fait, depuis... Je citais cette citation de Jean-François Kahn qui remonte à 2017, on a eu quand même un peu l'impression que depuis cette reconquête d'Alep, il y a eu quelques batailles qui ont suivi à Idlib, des affrontements réguliers aussi qui mettent un peu la Syrie à nouveau sur la carte médiatique mais ils ont toujours lieu dans le Nord. C'est toujours des offensives des Turcs contre leurs ennemis kurdes. Mais en dehors de ça, la Syrie aujourd'hui, c'est un véritable trou noir médiatique. On en a parlé pendant 10 ans. Est-ce que c'est parce que ce dénouement n'a pas été le dénouement ou celui qu'on a aujourd'hui, le maintien d'Assad au pouvoir ? Est-ce que c'est parce que ça s'est passé comme ça et que ce n'était pas ce que l'Occident souhaitait ? Donc on préfère oublier tout ? Sans doute, ça a dû jouer. Mais à mon avis, il faut d'abord poser bien les choses. Il y a un intérêt assez limité pour l'international en général. Dans les médias, il y a assez peu de médias. La Syrie, on en a entendu parler quand même. Oui, oui. Ça a été... Oui, je me souviens très bien des éditoriaux du Monde qui appelaient à bombarder la Syrie, bien sûr. Non, mais même au-delà des éditoriaux, les grandes batailles, Allais, Palmyre, La Routa, c'est quand même des choses qui ont battu... Il y a quelque chose qui a joué... À mon avis, le basculement, c'est Daesh. C'est juin 2014, c'est la proclamation de l'État islamique et là, l'arrêt d'une stratégie qui, justement, depuis trois ans, appelait à faire tomber Assad en se disant finalement, on a la peste et on a aussi le choléra. Préférons la peste ou le choléra, j'en sais rien. Donc à mon avis, Daesh a été, de ce point de vue-là, permis d'occulter l'enjeu stratégique, a donné un peu de souffle à Assad. C'est-à-dire que l'objectif n'était plus maintenant de l'enverser, même si personne n'a avoué dire les choses comme ça. Et puis, il y a une lassitude. Oui, il y a une lassitude aussi. Un conflit qui dure 10 ans. Vous êtes assez jeune pour avoir connu le conflit libanais traité dans les médias. Bon, ça a duré 15 ans. Il y avait une lassitude à la fin. Les gens... Je pense qu'il y a... Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui tient au modèle médiatique, tout simplement. Maintenant, alors effectivement, ce qui est très drôle, c'est d'essayer de voir ce que pense la diplomatie française actuellement, actuellement, sur la question syrienne. Alors, quand on va voir des gens zélés du Quai d'Orsay, etc., ils vous parlent de sanctions. Sanctions, sanctions. En fait, il n'y a plus que ça. Il n'y a que la question des sanctions. C'est-à-dire, les questions sécuritaires, les questions géopolitiques, les questions stratégiques et même, à la limite, les questions liées à d'autres zones de conflit. Par exemple, l'Ukraine, parce que le rapport avec la Turquie, etc., tout ça, non, c'est sanctions, 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 sanctions. C'est à peu près là-dessus que se porte l'effort principal des ministères régaliens français. Aujourd'hui encore, c'est d'appliquer et de saigner à blanc la Syrie ou d'essayer de l'asphyxier. C'est ça, le but de notre diplomatie, vous dites ? Ah oui, on fait de nécessité-vertu. Tout ce qui est, c'est du ressort du normatif. C'est parfait, c'est un dolor, il n'y a pas besoin d'envoyer de soldats, il n'y a pas de soldats qui meurent. C'est formidable. Et puis, en plus, on est dans une posture morale. Sanctions se font, évidemment, au nom de la morale. Donc, c'est formidable. Elles se font au nom, évidemment, d'une lutte contre un régime qui est celui de Bachar el-Assad. On sait qu'historiquement, les sanctions, prenons l'exemple de Cuba, Cuba est sous sanctions américaines depuis la fin de la première année du gouvernement Castro en 1959. Ça n'a pas empêché ce même Castro de survivre à à peu près une dizaine de présidents américains. Et aujourd'hui, à Cuba, d'être toujours sous sanctions, même si... Donc, finalement, quelle est la logique de pouvoir continuer à mettre ces pays sous sanctions, d'autant que je ne suis pas sûr que le niveau de vie de Bachar el-Assad et des gens qui sont autour de lui est considérablement changé. En revanche, si vous allez nous en parler, le niveau de vie des Syriens, des Syriens de la rue, lui, a changé. Oui, bien sûr. Alors, ça, on le sait. Enfin, ce n'est pas être grand clair que de le dire. Les sanctions n'ont jamais ou à très peu d'exemples, il y a très peu d'exemples historiques de sanctions qui ont amené au départ d'un dirigeant qu'on voulait faire partie. Il y en a-t-il seulement une ? Un exemple. Et encore, il faudrait qu'il y ait une révolte populaire qui comprenne que les sanctions sont liées au dirigeant et qu'il y a à ce moment-là qu'ils le mettent dehors. Les Syriens sont un peu vaccinés pour ce qui est des révoltes populaires. C'est terminé, ils sont épuisés. Je pense que la question ne se pose même pas. Donc oui, effectivement, ces sanctions n'empêchent pas une certaine classe de se développer. Ce qui est bizarre, c'est qu'on fait ces sanctions au nom de la morale mais en réalité les effets collatéraux de ces sanctions sont extrêmement immoraux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous affaiblissez la structure du pouvoir, vous donnez le champ libre à toutes les mafias, les milices, les miliciens. Vous savez qu'il y a un trafic massif de captagons en Syrie qui n'est pas organisé par Bashar al-Assad, ce n'est pas ça. Mais si vous voulez, à partir du moment où on ne peut pas déplorer les causes dont on chérit les effets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout pour affaiblir un État central puisqu'il en reste avec un certain... Et en même temps déplorer qu'on ait du trafic d'êtres humains, qu'on ait du trafic d'armes, qu'on ait du trafic de drogue et qu'on ait de la contrebande, etc. C'est la sécrétion logique de ce genre de politique de la sanction. Donc, il y a ça, et après, il y a la question morale qui est qu'il y a des millions de Syriens qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas encartés aux parties basses, qui ne sont pas du Hezbollah, qui ne sont même pas islamistes et qui crèvent littéralement de faim. C'est-à-dire, en fait, qu'ils ne voient... Parce que les Syriens sont malins, c'est un peuple fier, c'est un peuple intelligent, avec énormément de ressources, une capacité d'adaptation absolument incroyable. Et de ce point de vue-là, l'Allemagne a fait un très, très beau coup en 2015, en accueillant à bras ouverts n'importe quel Syrien. Attention. Il y a 25 000 médecins syriens en Allemagne, maintenant. C'est tout bénéfice pour l'Allemagne. Elle a fait un très bel désemplette, mais c'est 25 000 médecins syriens de moins pour la Syrie. Et ça, c'est absolument répugnant. C'est quelque chose... On ne voit pas, on dit la générosité de Mouti, de Merkel. Ce qu'on ne voit pas, c'est que 25 000 médecins pour un pays en voie de développement comme l'était la Syrie, c'est de l'assassinat pur et simple. C'est du pillage. Parce que la formation de ces médecins, ce n'est pas l'Allemagne qui l'a financée. Voilà. Donc, le pays se délite. Vous avez 30 ans en Syrie de nos jours. Bon, ça fait 10 ans que vous avez connu la guerre. Vous n'avez pas pu... Vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas à vous établir de famille. Vous ne songez qu'à une chose, c'est immigrer. Y compris chez les loyalistes. Je veux dire, c'est évident. C'est à ça qu'on le voit aussi. Des loyalistes... Alors, loyalistes, pas de la classe supérieure, mais des loyalistes, des gens qui étaient assez proches. Bon, ils essayent de trouver des visas pour le Canada, pour les Etats-Unis, pour Dubaï. Les chrétiens aussi. Les chrétiens sont partis. De toute façon, c'est eux vraiment les premiers qui sont partis. Moi, j'estime à moins de 300 000 le nombre de chrétiens qui sont restés en Syrie pour une population qui était proche d'un million cinq avant la guerre. Oui, donc, c'est une fuite, en avant. Et en même temps, vous qui êtes allé en Syrie récemment, qu'est-ce que vous avez vu ? C'est quoi ? En juillet dernier, je suis allé à Hamas, je suis allé à Damas, je suis allé à Alep. Bon, la vie d'un Syrien ordinaire, c'est des coûts du quotidien, du transport, par exemple, du taxi, qui est si bon marché, réputé si bon marché en Syrie, qui sont rédhibitoires, qui sont exorbitants. C'est des queues sans fin aux pompes à essence, c'est du trafic de... C'est une heure d'électricité à deux heures par jour, donc il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de chauffage, il faut penser aussi à l'hiver. L'hiver syrien est peut-être très rude, et c'est des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de partir. Les affaires ne reprennent pas, parce qu'en fait, il n'y a personne qui ne veut s'enlever. Il y a une incertitude absolue. Et puis, on a des phénomènes qu'on ne connaissait pas avant, la mendicité de rue, les enfants, les femmes, les hommes, ça n'existait pas en Syrie, il n'y avait pas de mendiant. Alors, je ne sais pas pour quelle bonne ou mauvaise raison il n'y avait pas de mendiant, mais en tout cas, ça ne se voyait pas. Prostitution, beaucoup de femmes se prostituent, voilà, ça, c'est quelque chose ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Donc, c'est épouvantable. C'est-à-dire que dans le monde musulman, bon, c'est rédhibitoire. Là aussi, c'est du suicide social, bien entendu. Et puis, tous ces trafics qui se développent, une plus grande... Les gens sont fatigués, ça se voit, si vous voulez, il y a une fatigue et en même temps, un très grand fatalisme. mais c'est terrible. Alors, il y a heureusement beaucoup de gens, il y a encore beaucoup d'ONG qui opèrent en Syrie, on ne le voit pas, mais qui se bornent à... Moi, à Alep, j'ai suivi une coopérante qui travaillait avec des enfants, des enfants des quartiers rebelles de l'Est. Elle, elle est loyaliste, elle est d'origine syrienne. Elle m'a dit, on travaille avec n'importe qui, mais ces enfants, certains sont mutilés, une petite fille qui avait un oeil en moins, une autre qui avait une main en moins, une dernière, m'a-t-elle montré derrière, tu vois, cette fille qui a 15 ans, elle se marie la semaine prochaine. Ça, ça n'existait pas au Syrie autrefois. Donc, les mariages de gamins, c'est-à-dire le retour à... En fait, les Syriens se reviennent à des pratiques tribales, des pratiques familiales, on se... Et puis, l'État n'a plus... Il y avait un code civil syrien qui n'était pas laïque, mais qui avait considérablement limité l'application du droit islamique, quand même. Là, c'est redélu. Le mariage des filles de 15 ans, c'était interdit dans la Syrie d'autrefois. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que c'est un autre pays. C'est devenu un autre pays. Quand je... La dernière fois que je suis allé, j'avais traversé la ville de... C'était en fin 2019, et j'avais traversé la ville de Homs, et j'avais été extrêmement surpris de constater dans le quartier de Ralidier, pareil, c'est-à-dire que les combats s'étaient arrêtés en 2014, et c'était des courrières de béton défoncés, des millefeuilles d'immeubles écroulés. Est-ce que ça a changé ? Parce que ce qui me semble arriver en Syrie, en voyant ça, je me suis dit, avant on avait les villes bombardées, mais quand on disait la ville a été bombardée, comme il y en a eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se disait, après elle est reconstruite. Mais là, est-ce qu'on a vraiment face à soi en Syrie des villes bombardées qui restent bombardées, qui ne sont pas reconstruites ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez vu à Alep, par exemple ? Alors bon, tout le quartier qui est derrière la citadelle, au pied de la citadelle, les fameux soucles, les 12 kilomètres de soules... A été reconstruit. Non. Non. Les soucles, il y a quelques allées du soucle qui ont été financées par les Émiratis, notamment. Mais l'immense majorité du soucle a été nettoyée. Alors la grande mosquée des Omeya d'Alep est en train d'être reconstruite. C'est un projet que j'avais accompagné en plus. Le minaret a été tombé... Mais voilà. Mais on n'a pas... Par exemple, les fonds, des fonds européens ou américains n'ont pas pu se porter pour la reconstruction et de la mosquée des Omeya d'Alep. Mais les Émiratis, oui. C'est l'Aga Khan. C'est la fondation Aga Khan qui finance une grande partie de la réfection de cette magnifique mosquée dont le minaret s'est écroulé effectivement à court. Enfin, ça a été... Alors, il faut bien me dire que c'est la rébellion qui avait pris la mosquée et qui s'en était servie comme bastion. Donc, vous voyez, pour les seuls à pouvoir financer quelque chose, c'est la fondation Aga Khan, c'est les Émiratis. Et l'ONU n'a pas eu son mot à dire. C'était... Ça a été... C'était incroyable. L'UNESCO, par exemple, a envoyé des missions là-bas, d'évaluation, mais n'a aucun moyen, ne peut pas, parce que les Américains font passer sous sanction tout financement qui viendrait de l'UNESCO. Je vais revenir sur un autre aspect de ce qui concerne la Syrie. Justement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est un phénomène auquel on assiste actuellement. C'est un rapprochement diplomatique entre la Turquie et la Syrie. Pourtant, la Turquie était parmi les pays les plus virulents à réclamer le départ de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il se passe que les temps changent. Les alliances changent, ce qui n'est pas nouveau au Moyen-Orient. Et on a une particulière plasticité, en plus, c'est adaptabilité, voire pragmatique, des acteurs du Moyen-Orient. Là aussi, je pense, ça fait partie des naïvetés occidentales de s'imaginer que les dirigeants dans la région agissent selon uniquement de grandes idées, des idéologies, etc. Il y a un très grand pragmatisme. Je ne vais pas tomber dans le cliché des peuples commerçants bédouins qui savent discuter entre eux. Surtout que les Turcs ne sont pas des bédouins. Mais c'est évident le cas d'Erdogan. Erdogan, en 2010, il appelle Bachar el-Assad mon petit frère. En 2012, il déchaîne le feu de l'enfer contre la Syrie en ouvrant notamment sa frontière à ce qui deviendra plus tard le gros des combattants de l'État islamique. Vous l'avez dit, il a quand même cette responsabilité-là, Erdogan. Il a joué et il continue de jouer pardon, il a joué effectivement la chute de Bachar el-Assad. Voyant que ça ne marche pas, voyant que des millions de Syriens se sont réfugiés dans son pays, voyant que lui-même a posteriori s'est pris comme en retour de bâton le terrorisme qu'il avait lui-même instrumentalisé tout naturellement. Moi, personnellement, j'avais écrit ça. J'ai dit qu'un jour, voilà, Erdogan retrouvera le chemin de Damas où Damas retrouvera le chemin d'Istanbul parce que, voilà. Alors, il se trouve que la guerre en Ukraine est arrivée là-dessus et que Erdogan a compris qu'il pouvait aussi bien jouer, là aussi, la géographie joue à plein, jouer un rôle ni tout à fait à l'ouest ni tout à fait à l'est et tirer, en fait, les dividendes de sa géographie, une fois de plus, en tout cas, de sa position géopolitique. Donc là, le rapprochement avec Assad, bon, il a été largement, à mon avis, provoqué par Moscou, évidemment, ça fait les affaires de Moscou. C'est formidable. Vous allez vous retrouver avec un pays qui fait la paix avec Assad, ton quid de la présence américaine ? Pays membre de l'OTAN. Voilà, pays membre de l'OTAN qui, en plus, en ce moment, est en train d'empêcher que d'autres nouveaux pays entrent dans l'OTAN, la Finlande et la Suède, et qui, en même temps, a dit, parce que c'est ça, l'accord, ils vont se rencontrer très probablement dans les semaines qui viennent, Bachar Al-Assad et Recep Tayyip et Erdogan, l'accord, il est à minima. C'est sur les Kurdes et sur le départ des Américains du Nord-Est. Assad et Erdogan sont d'accord là-dessus, sur ces deux points. Voilà, ça suffit. Ça suffit pour qu'ils se rencontrent. Ça suffit. Mais c'est une menace pour les Occidentaux. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez incroyable qui montre que l'Occident n'a plus tout à fait la main et je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation de Biden de régler ce problème parce que l'objectif des États-Unis, maintenant, c'est la mer de Chine méridionale, c'est Taïwan, etc. Ils ne vont pas aller repartir. Est-ce que finalement, mais là, ça nous ferait peut-être de ne pas passer dans une autre dimension, mais est-ce que finalement, avec cette guerre en Ukraine et ces nouvelles réalités géopolitiques que vous décrivez, est-ce que finalement le concept d'Occident n'est pas en train de disparaître ? Il a été largement écorné effectivement déjà en Syrie qui pour moi était justement une des premières crises, on en a parlé déjà, une des premières crises où justement l'Occident avait échoué. Tous les régimes que l'Occident avait voulu renverser et tous les régimes change et le rouleau compresseur du narratif occidental ont fonctionné pendant les années 90 à plein et même les années 2000. Je ne reviens pas sur la Bosnie, le Kosovo, l'Irak, etc. Là, en Syrie, il y a quelque chose qui s'est grippé. Une machine qui s'est grippée parce que d'abord, il y a des puissances effectivement non-occidentales qui ont joué un autre jeu et puis et puis voilà. Donc effectivement, ça a été le début et là, avec l'Ukraine, on le voit très bien. C'est intéressant. Un Occident, en tout cas, qui existe. Alors, si, il existe, il est renforcé par la crise ukrainienne parce que je pense que jamais autant les liens transatlantiques n'auront été rabibochés que depuis février 2022. C'est un des effets collatéraux de la politique de Vladimir Poutine. Ils avaient tendance à se distendre. Mais l'Occident, qu'est-ce que c'est au niveau mondial ? C'est ça la question. Est-ce que ce serait l'Occident ou ce serait simplement une vassalisation de l'Amérique ? Une vassalisation de ses alliés par l'Amérique ? C'est un système d'alliance euro-atlantique comme il y a d'autres systèmes d'alliances. Alors celui-ci est celui qui concentre effectivement les forces économiques et militaires. Mais effectivement le concept d'Occident même en termes moraux est largement démonétisé. On le voit très bien. Le deux poids, deux mesures. Et ça, ça remonte sans doute à Georges Bouches en 2003. Bien sûr, il faudra ce que d'ailleurs Ramsam Salamé, le grand diplomate libanais, caractérise à propos de 2003. il dit que c'est le grand acte, c'est le début d'une sorte de désagrégation du monde. Il appelle ça la dérégulation de la force. C'est-à-dire qu'il dit que finalement, les États-Unis, en agissant comme un État voyou, ne peuvent plus après décemment exiger d'autres États qu'eux-mêmes ne se comportent comme des États voyous. Sous-entendu, l'Iran se dit si les États-Unis font ça, nous pourquoi pas. La Turquie, n'en parlons pas. Et chacun pratique la politique de ses intérêts propres et son expansion. Donc finalement, alors on va terminer cet entretien par, on pourrait évidemment revenir, et vous reviendrez sans doute chez Omerta, par l'avenir de la Syrie, c'est quoi ? Est-ce qu'il peut se faire avec Bachar al-Assad ? Ou est-ce qu'il va se faire avec lui ? J'ai envie de dire que la question ne se pose, la question de savoir si l'avenir de la Syrie se fera avec ou sans Bachar al-Assad, elle ne se pose pas ni en Syrie, ni même dans les chancers-servés occidentales. Alors, ça c'est une question qui est réglée, une réforme constitutionnelle tout à fait opportune a permis de pouvoir se représenter encore, donc on devrait, la Syrie devrait l'avoir jusqu'au début des années 2030. à moyen terme, donc la question ne se pose pas. Pour le reste, en fait, le problème n'est plus tellement politique en Syrie, puisque si Erdogan rencontre Assad, sachant également que la Jordanie, depuis 2008, a renoué avec le régime, que l'Irak... Pour aider le Liban, d'ailleurs. Voilà. Et l'Egypte aussi, puisqu'on ne voit pas, l'Egypte est un soutien en réalité, derrière. Les Saoudiens, pourquoi pas un jour ? Même si, pour le moment, ils sont moins audacieux que les Émiratis. Oui, mais c'est un peu leur tête avancée. Exactement. Bahreïn est le seul pays du Golfe à avoir un ambassadeur, parce que les Émiratis, c'est la chargée d'affaires pour le moment, un ambassadeur. Bahreïn a un ambassadeur. Bahreïn, c'est la prolongation de Riyad. Donc, du point de vue politique, il a sauvé sa peau et la Syrie, dans ses frontières à peu près d'avant-guerre, ne va pas, à part la question d'Idlib, qui va être compliquée à régler, mais ne va pas changer. Le problème, il est économique. En fait, il faut 500 milliards de dollars pour repartir. Les sanctions actuelles, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, elles sont surtout destinées à empêcher, notamment la Russie, qui a obtenu des contrats gaziers et pétroliers, c'est 80% du pétrole, c'est pas un énorme secteur en Syrie, mais enfin, 80% du pétrole russe, du pétrole syrien, a été concessionné à des entreprises russes en remerciement des services rendus. Pour le moment, il ne peut pas être ni exploité, ni exporté, ni financé, etc. Et donc, les sanctions servent aussi à ça. Pourquoi ? Parce que les Américains savent que si on lève les sanctions sur le matériel, sur le financement, l'exploration, ça suffira à remonter, à trouver ces quelques milliards, ces dizaines de milliards dont aurait besoin la Syrie pour reprendre... Donc, pour le moment, moi, je n'ai pas de scénario, il n'y a pas de scénario d'écroulement, à mon avis, ça, c'est terminé, ça aurait pu peut-être arriver juste avant l'intervention russe en fait de septembre 2015. Mais là, ce n'est plus possible. Politiquement, et c'est d'ailleurs ce que les Syriens pensent parce qu'ils sont malins, et surtout, ce sont des politiques d'abord, politiquement, ils ont sauvé la souveraineté et l'État syrien. Donc, partant de là, ils sont patients et ils attendent. Je parle des dirigeants. Je ne dis pas que c'est la politique qui est la meilleure pour la population, ni que la population a aussi ses satisfactions intellectuelles du réalisme en politique étrangère. Merci beaucoup, Frédéric Pichon. À très bientôt. Merci, Régis. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous retrouve très vite pour un autre entretien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada